Bonjour Mohamed Mougarsar, votre roman « La plus secrète mémoire des hommes » est consacré par le prix Goncourt 2021. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à La Galerne et de pouvoir parler en votre compagnie de ce roman publié chez Philippe Rey. « Biegan l'attire faille » se lance sur la piste du fantôme de T.C. Elyman, auteur du « Labyrinthe de l'inhumain », roman primé et controversé en son temps, et œuvre inachevée. Le « Labyrinthe de l'inhumain » appartenait à l'autre histoire de la littérature, qui est peut-être la vraie histoire de la littérature, celle des livres perdus dans un couloir du temps, pas même maudit mais simplement oublié, et dont les cadavres, les ossements, les solitudes jonchent le sol des prisons sans geôliers, balise d'infinies et silencieuses pistes gelées. D'abord, qui est ce « Diegan l'attire faille » ? Alors, merci beaucoup, je suis très heureux d'être là aussi. « Diegan l'attire faille » est donc le narrateur principal de « La plus secrète mémoire des hommes ». Je ne sais même pas si c'est tout à fait juste parce qu'il y a tellement de narrateurs, mais disons que c'est lui qui mène d'abord la quête, et c'est cette quête qui lui fait rencontrer un certain nombre de gens. C'est un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris, qui est dans un cercle de jeunes écrivains africains ou d'origine africaine, qui sont au début de leur œuvre et qui ont un certain nombre de débats, de discussions, de polémiques, mais aussi de relations amoureuses entre eux. C'est une sorte de cercle bohème, de cercle de création littéraire, de cercle de réflexion, de cercle amical. Et Diegan fait partie de ce cercle-là. Il cherche sa voie dans l'écriture, il a publié un roman qui a eu un succès relatif, et il veut écrire son grand roman, son roman décisif, et c'est sur ce chemin-là qu'il tombe, sur T.C. Eliman et sur son livre « Le labyrinthe de l'inhumain », par le truchement d'une écrivaine romancière plus âgée qu'il rencontre, et là commence son aventure. Mais au début, c'est un jeune qui veut écrire et qui se demande quoi écrire exactement. Vous venez d'en parler, c'est un livre qui dit l'aventure de la création littéraire, et c'est une aventure aussi de lire votre livre. Quelle est l'origine du roman ? Alors, le roman a deux origines. Une origine, comment dire, historique, donc factuelle, réelle, biographique, disons, qui est liée à la trajectoire de l'écrivain malien, Yambou Ologam, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a eu un destin qui m'a servi d'inspiration, de modèle pour le personnage de T.C. Eliman. Ologam est un Malien qui est arrivé en France au début des années 60. Il publie en 1968 son premier roman, Le Devoir de violence, qui est aussitôt récompensé par le prix Renaudo, un prix très important, surtout à l'époque. Mais quelques années plus tard, on l'accuse de plagiat, et Ologam tente de se défendre, mais il est seul, il est jeune, il est noir, il est à peu près lâché par tout le monde, et il finit par se retirer chez lui au Mali. Donc il m'a servi de modèle très directement, parce que son livre, Le Devoir de violence, m'a beaucoup marqué dans ma trajectoire, dans ma jeunesse, mais aussi même comme adulte. Et je voulais, à ma manière, revenir sur son histoire et peut-être lui rendre cet hommage-là. Donc d'une part, il y a l'histoire d'Oyambou Ologam, et d'autre part, il y a mes propres interrogations, mes propres questions, liées au sens de la littérature, à l'engagement dans l'écriture, et au rapport que je peux avoir avec les modales que j'ai, l'écrivain, et surtout ma volonté de réfléchir à ce que signifie être un écrivain, et singulièrement un écrivain africain, publié dans l'espace littéraire français. Donc c'est tout cela qui a donné le roman. Donc Ologam, et puis mes propres questions. Il y a dans ce livre plusieurs commencements pour ce récit. Plusieurs personnages, vous l'avez dit, plusieurs voix. Et chacun est porteur de blessures, de blessures originelles. C'était aussi un but pour vous d'écrire sur ces blessures-là, sur l'origine ? Oui, il me semble que c'est toujours à partir des blessures qu'on écrit, ou en tout cas des failles. Que l'on arrive à extraire quelque chose qui est de l'ordre, sinon d'une vérité, ou moins d'un questionnement qui peut mener à la vérité. Donc il me semblait tout à fait important de trouver chez chaque personnage la faille. Et cette faille-là, il se trouve que dans le roman, il y a souvent eu une partie liée avec le personnage central, qui en est à la fois la figure la plus présente, mais aussi la plus absente, qui est T.C. Elymane. Tous les personnages qui s'expriment dans le roman ou qui aident Djeagan dans sa quête, sont des figures qui ont été à un moment donné blessées dans leur rapport à Elymane. Ou en tout cas qui ont tiré une blessure de leur rapport à Elymane. Et c'est pour cela qu'il me semblait intéressant de partir de là. Le lieu de la blessure est souvent aussi le lieu de la vérité, finalement, pour les personnages, mais aussi, peut-être, pour tout un chacun d'entre nous. C'est un livre qui dit l'éloignement, qui écrit l'éloignement aussi. Oui, parce que tous ces personnages, beaucoup d'entre eux sont des exilés, et se demandent finalement ce qu'est un exil, ce que signifie écrire aussi à partir de l'exil, et écrire à partir d'un pays qui n'est pas le nôtre, mais qui a pu dominer le nôtre dans l'histoire, dans l'histoire coloniale, notamment. Donc toutes ces modalités-là de l'exil sont présentes dans le livre, sont interrogées, et chacun des jeunes écrivains, mais aussi des écrivains qui sont, par exemple, T.C. Elymane ou la romancière Sigadé, qui sont des romanciers plus confirmés, des écrivains plus confirmés, ont eu à un moment donné à faire face à cette question-là. Que signifie écrire loin de chez soi ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça pose comme problème dans le pays d'accueil, comme dans le pays d'origine ? Dans une autre langue ? Toutes ces questions-là reviennent et posent la question, oui, du lieu. D'où on écrit ? Est-ce qu'il doit être un lieu physique ? Ou est-ce que c'est un lieu plus intérieur ? C'est un débat qui traverse justement ce sénacle d'écrivain. Il y a un ancrage pour ce roman, plusieurs balises, le Sénégal, plusieurs balises dans le temps aussi, et donc dans l'espace. Et pourtant, en vous lisant, j'ai fait une expérience vertigineuse. Et cette expérience de se perdre, de se perdre avec vous, est-ce que le lecteur doit se perdre ? Est-ce que vous cherchiez cet effet-là ? Non, je ne cherchais pas nécessairement à perdre le lecteur, même si c'est une expérience qui peut arriver, qui arrive très souvent à la lecture du livre. Je pense que c'est pour une raison très simple au fond. C'est que j'ai moi-même écrit le livre en me perdant, en acceptant l'idée de me perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de malice ou de tricherie de ma part de ce point de vue-là. J'ai écrit ce livre en toute honnêteté. Et cette honnêteté-là était de consister à l'écrire sans structure véritable, préparée, sans rien de trop architecturé, si on veut. C'est-à-dire que je me suis lancé dans l'aventure, dans cette expérience. Et dans cette expérience-là, j'ai moi-même eu parfois à me perdre, à ne plus savoir exactement comment j'allais retomber sur mes pieds, ou aller exactement au récit. Mais j'ai eu confiance dans le récit lui-même, et j'ai eu confiance dans les personnages, j'ai eu confiance aussi dans les lecteurs, parce que je crois qu'ils peuvent tout à fait traverser cette expérience-là, malgré les moments de perdre, d'égarement, ou le moment où il y a une sorte de sentiment d'être tout à fait dérouté. Mais ça fait aussi partie de l'expérience de la lecture, je pense. De cette belle aventure. Oui. Et puis le personnage d'Eliman traverse aussi un siècle, il traverse trois continents, il traverse plusieurs histoires, plusieurs personnages nous racontent son itinéraire. Donc oui, ça crée parfois un sentiment de foisonnement, peut-être de vertige, mais ce vertige est à l'image, finalement, de la vie d'Eliman. Et c'est un peu cette cohérence-là autour, précisément, peut-être, de la perte de repères que j'ai voulu aussi mettre en avant. Une dernière question pour terminer l'entretien, s'il vous plaît. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Il y en a beaucoup qui me viennent en tête, mais puisqu'on est en Normandie aujourd'hui et que c'est toujours l'occasion aussi de partager de la poésie, je voudrais parler de Senghor, le plus normand des Sénégalais. Et je voudrais simplement partager toute son œuvre. Pourquoi pas, il y a un volume des œuvres complètes de Léopold Sédar Senghor où il y a de très belles pages, notamment sur ce qu'il appelle sa normandité. Et c'est, par exemple, un auteur classique, déjà connu, mais qu'on gagne toujours à relire. Donc, je partage avec tous ceux qui nous écoutent la poésie de Senghor. Merci beaucoup, Mohamed Bokharsar. Merci.